Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on continue avec le troisième et dernier volet de la série, comment avoir du style. On espère que vous allez bien. Donc il y a trois semaines environ, on avait débuté une série sur le thème comment avoir du style. Donc si tu as loupé la première vidéo sur les basiques et la deuxième vidéo sur les pièces fortes, on t'invite à checker dans la barre d'infos ou alors à cliquer sur le petit lien qui va s'afficher juste en haut. Pour cette troisième et dernière vidéo qui va clôturer la série, on vous a gardé le meilleur pour la fin, la petite cerise sur le gâteau. Donc on va vous donner nos 10 astuces mode qui fonctionnent, des astuces simples qui marchent à tous les coups. Donc on va commencer tout de suite avec le tips numéro 1, donc roulotter et retrousser ses manches. Un détail tout simple mais qui fait son effet. Que ce soit avec un t-shirt à manches courtes ou une chemise à manches longues, retrousser ses manches donne du style. C'est la même chose pour les pantalons, on applique la même méthode. Donc sur un jean, un chino, on retrouve son pantalon pour un effet 7-8ème. Pour porter un couvre-chef, on remplace son bonnet par un turban pour rendre plus raffiné les tenues les plus casuelles. Ou on mise sur un chapeau en feutre, un béret ou une casquette de marin pour une allure très mode et facile à porter. Se mettre à l'oversize. L'oversize, c'est le fait de porter des vêtements au-dessus de sa taille habituelle. C'est ce qui donne l'effet trop grand. Porter le style oversize, c'est la garantie d'un look très pointu. Soit par petite touche, avec une veste, un pull ou une chemise, ou bien en total look de la tête aux pieds. Porter des pochettes, marcher dans la rue avec une pochette à la main, ça donne de l'allure. Alors on met de côté le gros caba fourre-tout. Ok, on sait, il est super pratique au quotidien, mais de temps en temps, on peut faire un effort. Le jour, on mise sur une pochette XXL. On peut quand même y mettre des choses. La nuit, on réduit la taille. On y glisse un rouge à lèvres, son téléphone, sa CB et c'est tout. Nouez vos tops. C'est une façon plus stylée de porter des basiques. On s'amuse avec nos t-shirts blancs en les nouant, par exemple, sur le côté, devant ou bien dans le dos. Pour les chemises, c'est le même combat. Les plus pointus oseront la version asymétrique en attachant une manche. Simple, non ? Porter des lunettes, ça vous donne du style en un clin d'œil. Les lunettes de vue ou de soleil donnent de la personnalité et apportent une plus-value stylistique. Pas besoin d'attendre les beaux jours, été comme hiver, ne vous privez pas. Les bijoux. Les bijoux apportent de la lumière et vous donneront de l'éclat. On accumule les pièces en créant des combinaisons originales. Que le bijou soit épuré ou XL, laissez parler votre imagination et votre créativité. Les bijoux sont le petit plus qui donneront du caractère à vos looks. La touche finale qui donne du style. Dévoilez son dos. C'est plus chic, plus élégant et surtout plus surprenant qu'un décolleté classique. On n'y pense pas toujours, mais l'effet est garanti. Alors ne soyez pas timide. Dévoilez votre dos. Le parfum. Plus qu'un geste du quotidien, le parfum révèle notre personnalité. Il incarne notre image en nous sublimant. Le parfum est comme une seconde peau. Pour se sentir belle et féminine, donc impossible de sortir sans. Le parfum, c'est votre signature. Dernier tips, ayez confiance en vous. Aimez-vous et assumez votre style. C'est ça le secret d'une fille stylée. La confiance en soi donne de l'assurance. Alors n'écoutez plus cette petite voix intérieure qui vous fait douter de votre beauté, de vos capacités, de vos possibilités. Donc changez votre état d'esprit, voilà. Changez votre mode de pensée. Donc soyez positive. Faites-vous confiance, amusez-vous et surtout aimez-vous. Pour vous aider dans votre quotidien, n'hésitez pas à vous trouver une citation positive ou un verset biblique qui va vous accompagner tout le long de votre journée. Donc pour nous, c'est le verset biblique. Tout est possible à celui qui croit. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Dites-nous en commentaire quelle est votre citation préférée et votre verset biblique préféré. Tout ce qui vous accompagne tout au long de la journée. Donc on a vraiment hâte de pouvoir vous lire et surtout de pouvoir échanger avec vous. Donc abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Pinterest. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre blog, thefashionthrusty.com. Donc pour y découvrir tous nos articles, non ? Donc on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao !